Salut à toutes et à toutes c'est Raycon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Proseking Manager 2016, la suite de notre vuelta à Espagne avec l'étape 15 de 117 km seulement, donc attention au délai, qui relise à Bignago, à Salande Gallego, à Ramon Formigal, donc une nouvelle arrivée au sommet, un long call qui est un peu irrégulier, mais un long call pour terminer, l'étape de seulement 117 km, donc vraiment attention au délai, les délais vont être courts forcément pour les délai. Les étapes courtes, les délais sont courts, donc les favoris, il y a quand même d'habitude les grimpeurs. Le pari de la rédaction, c'est Lyon-Clamogène, pourquoi pas dans une échappée, comme en vrai, et on dit que Chavez peut encore gagner, ça va être compliqué pour le coureur colombien dans le jeu. Petit rappel des classements, Alejandro Valverde qui domine toujours avec 2 minutes d'avance sur Contador, attention peut-être que sur le chrono on peut lui reprendre un peu, Froome est 3ème à 3,49. Au classement de la montagne, Kenny Lissombe est en tête, comme en vrai, avec 46 points, sauf qu'en vrai il en a 49. Marguil est en tête du classement des jeunes, avec une 0,6 d'avance sur Simon Yates, et Valverde nous devance d'un point dans le classement par points. Et enfin, la Movistar toujours en tête du classement par équipe, mais avec plus que 4 minutes 30 d'avance sur la Sky. Attention, l'avance se réduit quelque peu. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans un très court instant au départ de l'étape, donc l'étape la plus courte de cette volta, je pense, en dehors des contre-la-monde, bien évidemment. Et voilà, nous y sommes au départ de cette 15ème étape, donc fin de la deuxième semaine, et il reste encore une étape demain, je crois, et après ce sera le jour de repos. Donc, il est important de ne pas se faire distancer avant la dernière semaine, même si, il reste, et là, c'est quasiment, enfin, je crois que c'est l'avant-dernière étape de montagne, sinon il reste peut-être deux rédards. Et là, c'est vraiment la fin de cette étape de montagne, donc si on veut récupérer du temps, c'est maintenant comme Tindana, en vrai, qui n'a pas réussi à lâcher Froome sur l'étape de Lobisque. Donc, il faut vraiment qu'il arrive à reprendre du temps sur ces étapes-là, surtout que là, vous voyez, vous pouvez voir le col, il n'est pas très pentu, très long, très irrégulier, mais pas très pentu, donc ça va être compliqué. Bon, c'est sûr que c'est peut-être plus à l'avantage de Volverde, de Contador, plutôt, qu'il y a plus qu'un, qu'il y a plus un seulement maintenant, il était à un moment plus 3, plus 2, maintenant il n'a plus que plus un. Donc, c'est peut-être un autre avantage, parce que Volverde préfère les pourcentages élevés, pour faire parler son punch et son explosivité. On va voir si ça peut nous favoriser. Donc, alors, dans l'échappée, on a qui ? On a Dario Cataldo, Davida Royo, John Darwin, Atapuma, et le maillot blanc à poids bleu de Kenny Lisson. Derrière, on a aussi un groupe de 5 qui sait de se détacher, même si ça roule derrière, je crois. Non, c'est bon. Donc, alors, dedans, on a Moreno Moser, le coureur de la Cannondale. David Delacrosse, Christophe Ribland, Louis Senghelmaté, Kocetkov, Atapuma, Cataldo, Delacrosse, Donc, un groupe de 9 qui est parti en échappé, et là, ça roule d'un coup, je crois. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air d'accélérer un peu le rythme. On va dire, ah oui, on est dans un col, c'est pour ça, col de 3e catégorie. Et Elisonde qui n'est pas passé en tête, je crois, puisqu'il n'a pas récupéré de points. Ah oui, il est passé. Il n'est pas passé dans les 3 premiers, dommage pour lui. Alors, c'est bon. Hop, on va peut-être reculer un peu tout le monde, parce qu'ils sont peut-être un poil trop proche. Puis, on en x8. On peut cliquer comme ça, là. Et bon, de toute façon, l'étape est très courte à partir de ce sommet-là. Il va falloir revenir à l'avant pour la dernière côte, alors qu'il y a de nouvelles chutes. Bon, pas de leader. Je crois qu'il y a 3 de direct énergie et 2 FDJ quand même, avec les équipes françaises pas mal touchées. Et Kine Elisonde qui, cette fois, a pris 3 points. Kine Elisonde qui a pris 3 points, ça c'est pas mal pour lui, pour son classement de la montagne. Alors qu'on a eu des attaques apparemment de cuirasses secs et de Igor Anton. On va dire à Benati d'aller chercher les bidons une dernière fois avant l'ultime goal. La vidéo va être très courte au final. T'as donné que l'étape est très courte. Allez, on va être à quoi ? 14 km du pied, donc une ascension de 18 km. Selon ce qu'indique le... Ce qu'il y a écrit en haut. Ah non, 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 c'est plus long. Une ascension de plus de 20 km. Formiel, ça doit être un point dans l'ascension. Mais bon, on voit que c'est vraiment irrégulier avec des phases de repla, etc. On va voir comment ça se passe, mais bon. Donc Astro Viejo qui roule. Bon, Boarot qui nous protège, mais qui va craquer dans un court instant. Voilà qui est fait. Paulinho, il est loin. Trofimov. Qui ça, le ski. Ressousserrement, il est trop loin. Ah tiens, Benati, pendant que t'es encore là, tu es protégé un peu. Voilà, les Moïstar qui ont décidé de le mettre en marche. Avec Kestroviejo et Roras, comme d'habitude, les deux mêmes. Tors de creuison de Thiago Machado. La petite, il nous protège là, dans ce repla. Ah donc, le vrai pied, il est là, d'accord. Il ne considérait pas que le pied était là-bas. Pourquoi pas. Voilà, cette ascension de Formigal. 1790 mètres d'altitude. Donc encore une fois, ce n'est pas hyper hyper haut. On sait que la Vuelta, les sommets, ce n'est pas très très haut d'habitude. Ce n'est pas comme les étapes dans les Alpes sur le Tour de France, par exemple. Ou alors que là, ça accélère très très fort avec Danny Moreno. Il va peut-être falloir se replacer. Ce qui va prendre la protection de Comptador. Et Comptador va aller se replacer un peu, je crois. Parce que là, il roule très très fort, Danny Moreno. Oh, quel rythme il met, là. Il y a tous les skis qui sont au sprint pour essayer de le suivre. Putain, et il va nous lâcher, là. Danny Moreno qui est en grande grande forme. Du coup, perdu un peu de notre barre jaune. Heureusement. Compliqué, compliqué. C'est compliqué de lâcher Valverde encore sur cette étape. Alors qu'à l'avant, il y a David Arroyo qui est parti avec Atapuma. Et Lissine qui sait de suivre. Et qui a du mal. Mais l'échappée n'ira pas au bout. Ils sont juste là. Enfin, quoi que juste là. Mais on est à plus que 7 km de l'arrivée. Mais le vent de face, par contre, ça c'est problématique. Parce qu'on ne va pas pouvoir attaquer. Quoi qu'on va tenter. Parce que là, il y a eu l'équipier de Valverde qui n'a plus pu. On en a en fait une fire. Donc on va peut-être continuer un peu l'attaque. Hop, voilà. Parti. Chais qui essaye de partir à notre poursuite. Quintana qui s'est d'accélérer le rythme. J'ai peur que notre margeau ne tienne pas là. Froome qui essaye d'y aller en attaquant. Racing dans la roue. Quintana qui fait toujours le rythme pour Valverde. Mais Valverde décide d'y aller lui-même. Désormais. Et le sommet est presque plat. Du coup, on peut accélérer très fort et qu'on t'adore. Mais le groupe de Valverde est en train de revenir. Est-ce que David Arroyo va pouvoir s'imposer ? Ça va être très juste. Pour le baroudeur espagnol. Ah, on donne tout ce qu'on a et qu'on t'adore. Mais là, c'est trop compliqué. Tout le monde qui sprint. Tout le monde qui sprint. Est-ce que David Arroyo va pouvoir s'imposer ? Ça va être très chaud. Et non, Valverde va s'imposer. Ah, quoi que Barguil. Non. Valverde est trop fort encore une fois. Impossible de le battre. Barguil qui fait deux très belles étapes du coureur français. Racing 11. Il qui a gagné l'étape du coldobisk. Nous, on fait cinq avec Contador. Euh, ouais. Bon, bah écoutez. Je crois qu'on va être résigné pour la victoire sur cette Volta. Avant qu'on reprenne énormément de temps à Valverde sur le chrono. Ça me paraît très très compliqué. Si on n'arrive pas à le décramponner, à chaque fois, il nous reprend du temps. Même avec les bonifications en sommet. Donc, ça me paraît très compliqué. Voilà, Valverde s'impose une nouvelle fois au sprint. Je ne sais pas combien de victoires. Mais ça commence à faire un pont petit. Alors, les podiums. Donc, le même temps. On voit qu'il y a les coureurs de Lucha P. Qui arrive avec. Bon, on va directement aller au classement général. Voilà. Pour voir que Valverde est désormais 2-17 d'avance sur Contador. 3-59 sur Froome. 6-54 sur Tchulavez. 7-01 sur Katovski. 7-07 sur Kreuzweig. 7-34 sur Barguil. Qui me donne à 8ème en 7-42. Simon Yates 9ème à 9-25. Et Robert Racing à 9-31. Classement de la montagne. Et Kenny Ellison qui gratte encore quelques points. Mais pas énormément. Au final, seulement 3 points sur cette étape. Et puis, Valverde se rapproche à 5 points. Valverde qui nous prend 14 points d'avance désormais. Au classement par points, malheureusement. Classement du meilleur jeune, Barguil. Qui reprend un peu d'avance sur Simon Yates. 1-51 pour le coureur français. Et classement par équipe, La Moïstar. Qui voit encore son avance diminuer sur le Team Sky. Puisqu'elle a plus que 2-52 d'avance. Et nous, le Tinkoff tombe au 7ème rang. Alors qu'on était 5ème. Bon, voilà pour cette 15ème étape. Une étape très courte. 117 km au moment très courte. On va voir s'il y a des hors-délay. Dernier groupe qui arrive à 24 minutes 41. Pas de hors-délay. Donc, je vais vous présenter la prochaine étape. Voilà, une étape de transition. Une étape de plaine. Vraiment, pour... Ça va faire du bien à tous les coureurs qui n'aiment pas la grimpette. Voilà, cette 16ème étape. Et après, je vous retrouve très bientôt pour cette 16ème étape. Et je vous souhaite une excellente étape ce dimanche. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio